Bonjour, j'ai 5 minutes comme vous le savez, j'ai une toute petite idée très simple, avec une vingtaine, trentaine d'illustrations. Je pense qu'au XXe siècle, on s'est complètement trompé, parce que j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les gens dans les entreprises, et ils disent que le networking social, les nouvelles cultures, ça ne marche pas tout le temps. Or, c'est le contraire. Dans l'histoire du XXe siècle, le modèle d'organisation individuelle, on se rend compte que les aspects de base s'inspirent de la révolution industrielle pour l'appliquer au niveau individuel. Un siècle des extrêmes. Le XXe siècle avait beaucoup de choses positives, les voitures, les glaces, etc. Et puis l'espérance de vie a beaucoup augmenté pour la plupart de la population mondiale. En Afrique, pourtant, ça n'a pas beaucoup augmenté ce niveau de la Norvège il y a un siècle. Donc le progrès n'est pas égal partout. Et puis l'âge des nations et des isms du siècle, on s'est rendu compte que les isms pouvaient être bons ou mauvais quand les individus se soumettent aux idéologies et beaucoup de dégâts causés. Et une caractéristique commune, c'est qu'on traite alors l'individu comme une masse, comme des objets. On trouve alors des moyens de les mobiliser, de les utiliser. Et c'est très négatif. Alors, dans la plupart des modèles organisationnels du XXe siècle, ce qui est erroné, c'est ça. J'aimerais qu'on oublie tout cela. Alors, est-ce que le XXe siècle était une aberration? Nous avons une très longue histoire d'organisations basées sur des réseaux, des réseaux humains. Alors, je pense que le sommet de la bêtise au XXe siècle portait sur, en fait, les camps de concentration. On a eu deux actes de génocide à la fin de ce siècle, alors qu'on pensait être progressistes, etc. Mais ça, au moment où on inventait les voitures, la production automobile, aux États-Unis, les Britanniques, au même moment, inventaient les camps de concentration en Afrique du Sud. On a vu, évidemment, ce qui s'est passé avec l'Holocauste. Mais en 1992, en Bosnie, en Marska, les mêmes techniques ont été utilisées pour traiter le corps humain. Et en fait, ça s'est passé de manière bien plus invisible. Et ça s'est passé très tard, le siècle dernier. Voilà. Une petite vision rapide du XXe siècle. Ça ne vous aidera pas dans vos cours d'histoire. Mais comment passer des tranchées aux cellules ? On a commencé avec la mobilisation des masses, en jetant les populations les unes contre les autres. On a passé à la production de masse pour stimuler la consommation de masse. Et on fait ça à travers le marketing de masse. Ce qui, en fait, passe par les grands groupes d'entreprises qui, en leur cœur, ont tous un département informatique qui sont organisé, en fait, en fonction des pires modèles du XXe siècle. De masse, de masse, de masse. C'est très triste parce que le mouvement cybernétique et les nouveaux mouvements sociaux avaient des grands rêves pour l'informatique. Mais, malheureusement, ils n'ont pas été réalisés. J'espère que ce siècle, ce sera différent. Si on se rend compte des réseaux de bourses traditionnelles et le rôle des diasporas à travers l'histoire, on se rend compte beaucoup, beaucoup d'exemples que les réseaux humains sont très efficaces, très peu onéreux et très solides et résistent aux crises, aux catastrophes. De même, si on pense aux règles bancaires, les guildes, les réseaux, les corporations professionnelles fonctionnaient très, très bien en termes, en fait, d'excellence et de régularisation. Puis, avec le défi du Millenium II, on s'inspire des meilleures technologies du XXe siècle pour améliorer certains grands fiascos qui ont été commis, dirais-je. Alors, parfois, tout ce qui est nouveau, ce n'est pas mieux. On a confiance. Cela vaut beaucoup mieux que le contrôle et l'incitation. Donc, il y a des modèles de réseautage que nous devrions garder. Nous laissons tomber les modèles qu'on vient de sortir et qui ne fonctionnent pas vraiment. Moi, je pense que les liens qui fonctionnent ont fait leur preuve et c'est eux qu'il faudrait privilégier. Merci. Merci. Merci.